Il y a eu une complicité virtuelle avec un ami qui venait s'enquérir de mon état. On arrive au web là. Il venait s'enquérir de mon état, prendre un peu de nouvelles de la famille. Et puis il y a une certaine complicité virtuelle qui s'est installée. Et pour se laisser aller aux confidences, sans chichi. Donc chacun raconte un peu ses états d'âme, ses envies, ses délires du moment. Donc il y a une certaine touche d'humour. Donc il y a de mélodramatique, mais un petit livre qui fait du bien. Alors moi je vais demander à la mère Alex de choisir un passage. Un livre et à nous lire tout ça. Dans une minute. Oui, non mais bien sûr, il n'y a pas de lire. Je poursuis toujours avec Magali. C'est le premier écrit de ce type, de cet ordre ? Oui, tout à fait. C'est le premier. Donc l'objectif de vie en fait, c'était d'écrire un roman. Mais bon, cette histoire est arrivée. Un exercice qui était difficile quand même. Alors c'était tellement thérapeutique. On était tellement à l'aise également avec l'histoire parce qu'elle nous concernait d'une certaine façon. Qu'au contraire, ça a été presque un premier jet et ça a été concluant. Bon, l'histoire date de 2009 quand même. On ne parle pas de grève, on parle vraiment d'autre chose. Donc elle a mis du temps à surgir parce qu'au départ, il s'était prévu qu'il y ait les deux dialogues. En fait, la particularité, c'est qu'on n'avait pas le feedback de X. Donc c'est une histoire entre M et X. Je suis M et donc le feedback de X n'est pas totalement dévoilé. Il n'est pas totalement dévoilé pour des questions d'activité. Mais donc, non. Reverse de choc et backup, pourquoi ce titre ? Reverse de choc, ouais. Reverse de choc, retourne dans une situation. Et puis backup, c'est... Dans le langage familier, enfin, dans le langage informatique, ça veut dire sauvegarde, dans le langage militaire, ça veut dire une arme de secours. Donc, c'est une sorte de soutien remplaçant. Combien de pages pouvons-nous parcourir lorsque nous découvrons toutes ces discussions, cette communication, ces échanges, ces états d'âme également, le fait de se livrer, ces confessions ? Donc, c'est une auto-édition, un nombre de pages, je crois que je suis assez principale. Donc, une édition limitée, 250 exemplaires. Et puis, donc, la couverture aussi parle d'elle-même, je voulais peut-être en parler de suite. On va la voir encore en groupe, là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Donc, vous voyez, il n'y a rien d'anodin, le cactus, le lotus, l'arbre du voyageur. Il y a beaucoup de signes, j'aime leur histoire, leurs caractéristiques, leurs symboliques. Donc, je ne sais pas si on a le temps de vraiment déchiffrer l'image, mais bon. On peut déchiffrer quelques éléments, sinon après, notre imagination ne pourra pas voyager. Mais bon, ça monte où, Magali ? Donc, pour déchiffrer un peu, on part du bas pour se lever au plus haut. Donc, il y a le cactus qui pique, que oui, aïe, aïe, oui, dans la vie, il y a des cactus. Bon, c'est très évident. Donc, on va dire que ça en place un peu les épines de rose. Et puis, on s'assoit dessus, on se reconnecte coûte que coûte à la vie. Et puis, on se ressource avec quelques d'eau d'oxygène, l'écriture, la lecture, la musique, pour, disons, atteindre la zénitude. Donc, là survient le lotus, qui lui révèle quelque chose de sacré depuis la nuit des temps en Inde, en Chine, en Égypte. Donc, il symbolise la fertilité, la longévité, la renaissance, la réincarnation. Enfin, j'aime cette image. On va plus faire le livre directement sur l'image, parce qu'en fait, c'est juste passionnant. Donc, on va plus faire le livre, c'est bon, c'est bon, c'est bon.